Bonjour à tous, bienvenue pour ce point sur le S&P 500. Donc là, l'actualité du jour, c'est évidemment le discours de Mme Yannette Yellen hier soir. Donc en gros, on a appris, comme tout le monde l'attendait, que la Fed allait réduire de 10 milliards ses rachats d'actifs. Donc ça, ce n'est pas vraiment une surprise. Là où, par contre, le marché a un peu moins apprécié, c'est que Mme Yellen a précisé son calendrier de sortie de quantitative easing. Et donc là, globalement, on peut s'attendre à un arrêt du quantitative easing vers l'automne à peu près, donc quelque chose comme octobre-novembre. Et derrière ça, Mme Yannette Yellen a précisé qu'on pourrait avoir une remontée des taux dans les six mois qui suivent. Donc c'est ce timing qui est un peu plus précoce qu'anticipé, qui a un peu pris de court les opérateurs. Car effectivement, globalement, quand on connaît la position plutôt colombe qu'avait Mme Yannette Yellen, la plupart des économistes tablaient plutôt sur un début de remontée en fin 2015, voire début 2016. Donc là, on s'oriente plus vers une remontée dans le premier semestre 2015. Donc voilà, prudence. La réaction des marchés a été plutôt baissière. On a eu un S&P 500 qui a un peu corrigé. Toutefois, la baisse est quand même à ce stade assez modéré, surtout en comparaison par exemple de la reprise du dollar qui est passée de 1,3950 globalement avant l'annonce à 1,38 ce matin, voire même légèrement en dessous tout à l'heure. Donc voilà, on a un certain message évidemment de prudence. En termes de niveau à surveiller pour aujourd'hui et demain, donc on a évidemment les 1,850 points toujours sur le S&P 500 qui ont tenu hier en clôture. Donc voilà, il faudra surveiller un retour sur ce niveau pour valider, à mon avis, une baisse vers les 1,815 points. C'est un seuil horizontal qu'on voit en rouge sur le graphique et un niveau d'overlap. A l'inverse, si ça doit repartir à la hausse, la zone que moi je vais surveiller, c'est les plus hauts, donc dans les 1,875, 1,880 points. Si on franchit ces plus hauts, donc globalement du début de semaine, je pense qu'on ira proche des 1,900 points. Mais donc moi j'ai plutôt un biais baissier dans l'immédiat. En termes de catalyseurs, on va surtout suivre dans le calendrier éco cet après-midi, le conférence board, mais également toujours les tensions en Ukraine, les cibre-reprises de violences de ce côté-là. Voilà, bonne journée à tous et à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !